Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin, oui je dis bien enfin parce que je vous ai lâchement abandonné ces dernières semaines pour une nouvelle vidéo, oui c'est encore la deuxième voire troisième je ne sais plus fois que je refais cette voix off je sais pas, mon portable doit avoir une dent contre moi, il veut que je m'achète un micro je ne sais pas mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai des gros problèmes avec les enregistrements de ma voix off ça m'énerve parce que c'est toujours la première prise qui est la mieux parce que c'est celle qui est la plus naturelle et à chaque fois je suis obligée de refilmer, enfin bon c'est pas très grave aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pour la DT American Craft donc aujourd'hui on va faire des cartes, voilà en ce moment je sais pas pourquoi American Craft me fait faire que des cartes alors soit c'est parce qu'ils jugent que j'ai un talent de fou avec les cartes, soit c'est que personne veut faire des cartes, je sais pas mais en tout cas ça me plaît bien et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester et franchement je suis trop contente la première collection de Damask Love qui est la collection Wild Cart donc je vous ai montré un petit peu là juste avant tout ce qu'il y avait un peu dans cette collection là et là vous allez me détester parce que je vais vous dire que pour le moment elle est dispo que chez Johans voilà honte à moi de vous faire cette vidéo vous allez me tuer mais du coup pour le moment il n'y a que nos très chères Canadiennes et les filles qui connaissent des personnes aux Etats-Unis ou qui ont de la famille aux Etats-Unis qui pourront se procurer cette collection que je trouve bien dommage d'ailleurs c'est une collection qui est très mignonne, elle est très colorée, il y a des licornes, il y a des cactus, il y a des flamants roses elle est trop chou je trouve, il y a plein de couleurs elle me fait un peu penser au ton d'Ami Tangerine, vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que le style se ressemble quand même pas mal et c'est un kit qui vous permet de faire des cartes, voilà pourquoi elle s'appelle Wild Card le titre est plutôt bien trouvé je trouve mais du coup aujourd'hui on va faire des cartes comme son nom l'indique, ça fait 10 fois que je vous dis cartes, je n'en peux plus oui, info que je ne vous ai pas donné sur cette nouvelle vidéo parce que je vous l'ai donné la première fois c'est qu'il est actuellement un peu plus d'une heure du matin j'ai fait mon épreuve aujourd'hui, ma dernière épreuve de mathématiques ensuite j'ai enchaîné avec le tournage de cette vidéo puis le montage, puis la voix off, puis tout ce que vous voulez donc je suis au taquet, là vous l'aurez compris mais je suis un peu fatiguée aussi donc je délire un peu voilà, la première fois que j'ai fait la voix off c'est parti très loin c'est à dire que je vous ai parlé sans jamais vous dire ce que j'étais en train de faire et je suis en train de refaire clairement la même chose je ne sais même plus ce que je vous disais bref, on va quand même essayer de faire quelque chose de mieux donc pour cette première carte je suis partie d'un papier avec des bandes de couleurs et ensuite j'avais envie de faire un truc avec les couleurs c'est quelque chose que j'ai vu pas mal passer notamment avec des créas de l'ancienne collection de Page donc il y avait un papier un peu comme ça il y avait pas mal de créas qui tournaient et j'avais trouvé l'idée super bien mais je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas eu le temps, pas l'envie, etc c'est en fait d'associer les bandes de couleurs avec des die-cut ou des stickers de la même couleur pour faire quelque chose un peu genre ton sur ton j'aime beaucoup cet effet j'ai joué aussi pas mal avec le relief donc j'ai utilisé ces petites choses là qui étaient au fond d'un tiroir que je n'avais jamais utilisé qu'American Craft m'avait envoyé je ne savais même pas ce que c'était à vrai dire je me suis dit mais c'est trop bizarre ce truc et en fait c'est trop bien c'est des petites pastilles adhésives et vous avez plusieurs tailles donc un peu comme des carrés mousse mais c'est pas de la mousse c'est directement de la colle donc il y a des 2 mm, des 5 mm, etc et du coup j'ai joué avec ces pastilles avec des carrés mousse du coup qui sont un peu plus épais et avec de la colle classique comme ça j'avais 3 effets de volume différents j'ai aussi mis des puffy stickers qui m'a rajouté encore un autre aspect et du coup le ton sur ton marchait bien parce que les éléments ressortaient bien tout en se confondant avec le papier enfin je sais pas si je m'explique bien je pense que ça se voit mieux au niveau de la réalisation mais je trouvais l'effet plutôt sympa du coup vous allez voir tout au long de cette vidéo je vais réaliser 2 cartes ainsi que 2 enveloppes je vous le dis tout de suite parce que je sens qu'après je vais commencer à babiller et du coup je vais oublier de vous dire les infos importantes donc voilà je vais réaliser 2 cartes 2 enveloppes vous allez voir aussi qu'avec cette collection vous avez pas mal de petits templates vous l'avez d'ailleurs écrit sur la gauche c'est écrit includes DIY enveloppe liner template voilà merci pour tous ceux qui parlent anglais qui vont se dire oh cet accent horrible nos oreilles ont saigné mais en tout cas vous allez voir qu'il y a plein de petits templates pour faire vos enveloppes etc qui sont plutôt bien foutus dans cette collection je trouve donc oui autre chose que je voulais vous dire je suis enfin de retour il faut se le dire il faut se le dire je vous ai lâchement abandonné pendant je sais pas une semaine une semaine et demie là j'ai couru j'ai fait la course à la vidéo parce que je voulais absolument vous sortir une vidéo demain et que surtout ça me manquait trop j'ai même fait mon montage moi même alors que d'habitude c'est David qui le fait tout simplement parce que ça me manque trop là de ne plus avoir scrapé ni rien pendant une semaine et demie laissé tomber j'avais l'impression que c'était complètement la déprime pour moi et là on se dit mais la fille est complètement accro au scrap oui oui je suis complètement accro au scrap donc je suis trop contente de vous dire que voilà le rythme va reprendre petit à petit parce que du coup j'ai plus du tout de vidéos d'avance rien du tout j'ai tout épuisé pareil pour Instagram mais me revoilà de bons pieds de pieds fermes je ne sais pas il est trop tard je ne peux plus vous dire quelles sont les bonnes expressions mais en tout cas ça va revenir à la normale jusqu'aux oraux si jamais je suis prise croiser les doigts pour moi je croise même mes doigts de pieds impersonnellement mais voilà là on a une petite période d'accalmie qui va faire du bien je vais pouvoir continuer mes révisions mais en même temps garder ce rythme de vidéo ce qui me fait très plaisir parce que j'avais un peu l'impression d'être dans ma caverne en train d'hiberner et de ne plus rien faire de ma vie donc oui autre chose on est quel jour ? on est mercredi si la gymnastique de mon cerveau marche encore bien le jour où vous voyez cette vidéo et qu'est-ce qui se passe vendredi ? attendez qu'est-ce qui se passe vendredi ? mais vendredi c'est version scrap voilà j'ai trop hâte j'ai vu sur ma dernière vidéo que vous étiez pas mal à aller à version scrap le vendredi donc j'espère qu'on va se croiser qu'on pourra papoter ensemble etc je n'ai pas de comment ça s'appelle de petit stand pour moi etc j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles sur youtube qui avaient un petit stand pour ma part j'ai pas été contactée par version scrap et je vous avoue que j'ai pas non plus pris le temps de m'occuper de ça avec mes révisions etc mais sachez qu'on a pas besoin d'un stand pour se rencontrer si vous me croisez au détour d'une allée ou au détour d'une caisse parce que oui le craquage se sent venir comme on dit vous pouvez aussi venir me voir et me dire Lucille il faut pas craquer Lucille c'est pas bien Lucille tu as trop de choses donc je compte sur vous pour être ma voix de la sagesse non je rigole non en tout cas si jamais vous me croisez je serai avec David et une copine n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ça permettra qu'on puisse papoter un petit peu papoter scrap papoter ce que vous voulez d'ailleurs je suis ouverte à toute discussion vous le savez je suis très 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 beaucoup trop même bavarde ça se voit encore dans cette vidéo voilà la vidéo tourne j'espère que vous voyez bien le tuto parce que là je suis lancée dans mon blabla c'est fini pour vous je devrais peut-être faire des vidéos blabla non je fais des vidéos scrap quand même mais c'est vrai que j'aime beaucoup trop parler pour vous parler que de scrap voilà je suis désolée je pense que ça n'énerve plus d'un et vous voyez qu'on change encore de sujet là c'est une catastrophe ce soir donc bref je reprends version scrap si j'avais vous voyez ma petite tête au détour d'une allée au détour d'un washi tape ou je ne sais quoi n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou à papoter voilà je suis ouverte à la discussion je ne mange personne je suis d'ailleurs par contre très timide je pense que ça ne se ressent pas dans mes vidéos parce que là je parle clairement toute seule mais c'est vrai que si vous venez et que vous voyez que je suis hyper timide c'est tout à fait normal ne prenez pas peur il ne m'est rien arrivé entre eux deux c'est tout simplement que je suis comme ça et toutes celles qui m'ont rencontré le savent à chaque fois c'est la première chose qu'on me dit et souvent quand on commence à me parler ça détend très vite l'atmosphère et vous avez la chance ou la malchance de découvrir la Lucille telle que vous la connaissez c'est à dire très bavarde et ben voilà je vais vous tenir la jambe pendant 10 minutes parce que je vais avoir plein de choses à vous raconter voilà désolée pour vous d'avance donc bref tout ça pour dire que si jamais on se croise vendredi je serai très contente donc on passe ensuite à la seconde carte et j'ai testé ma Fram Punchboard donc qui est une punch de chez Wear Memory que j'avais ramené des Etats-Unis donc franchement c'est hyper pratique hyper simple hyper rapide pas du tout indispensable vous pouvez faire très bien ce genre de découpe à la main mais je vous avoue que ça vous fait gagner quand même un temps fou et que ça vous fait un truc hyper régulier bon je fais encore des cafouillages au niveau des réglages vous allez le voir je vais me rendre compte à un moment quand même qu'il y a un problème parce que la fille fait des mauvais réglages elle s'en rend même pas compte c'est qu'au dernier moment je me dis attendez là je crois qu'il y a un truc qui cloche quand même donc vous allez voir que je vais un peu me lourder mais qu'on se rattrape très facilement sans reprendre un nouveau papier etc donc c'est plutôt un outil sympa je sais pas du tout combien elle coûte si ça vaut vraiment le coup ou pas d'investir dans cette punch mais si jamais elle vous fait de l'oeil allez-y c'est hyper simple hyper pratique et si vous faites souvent des cadres style polaroïd c'est très très bien et ça vous fera gagner du temps et là vous voyez je me rends quand même compte qu'il y a un problème la fille essaye quand même j'ai quand même essayé de mettre la petite lame qui coupe et je me suis dit attends là il y a quand même un souci donc du coup je reprends ma petite cafouillale mon petit cafouillage quelle horreur et la fille vient de passer le crpe de français oulala bref non on dira qu'on mettra ça sur le compte de l'heure qu'il est ne m'en voulez pas ça se trouve demain je vais voir la voix je vais dire mais qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'est-ce qui s'est passé au moins on est dans du naturel nature peinture comme on dit je vous parle comme si j'étais en train de parler à une copine mais je pense que vous avez l'habitude avec moi donc du coup je m'en vais finir mon petit cadre pour ma seconde carte et ensuite je vais venir placer tous mes éléments donc vous voyez qu'on est sur des cartes qui sont assez simples à réaliser donc c'est ce que permet cette collection et encore une fois je suis désolée parce que je vais pas pouvoir vous mettre un lien dans la barre d'informations pour le coup mais ça vous donne des petites techniques si jamais vous voulez assembler vos cartes je vous ai fait une petite démo de la punch et puis voilà je vous ai dégoûté en vous montrant cette collection qui est très très mignonne mais peut-être qu'elle sortira en France je sais pas ou peut-être qu'il y a même des boutiques qui vont réussir à se la procurer ou alors si un jour je réussis à faire ma vidéo sur comment commander aux Etats-Unis ce qui serait bien d'être fait ce week-end d'ailleurs ça pourrait être pas mal pour vous je vous montrerai des petites techniques pour pouvoir se la procurer quand même sachant que je pense que mon colis est perdu à vie je n'ai toujours pas de traces de mon colis j'ai voulu tester le service mais je suis la pauvre fille qui la seule fois qu'elle commande n'a jamais sa commande alors que tout le monde reçoit bien ses commandes donc c'est que ça fonctionne c'est juste que c'est moi voilà moi ça veut pas c'est peut-être la poste qui s'est dit non elle fait trop d'achats faut qu'elle arrête on va pas lui livrer son colis et puis on va se garder pour nous du coup non clairement je vous ferai cette vidéo mais sachez que je n'ai toujours pas reçu mon colis et que je pense que je ne le recevrai jamais voilà c'est très dommage donc voilà le résultat pour la seconde petite carte donc je rajoute encore une fois des petits puffy stickers d'ailleurs ils sont trop mignons j'adore les puffy stickers voilà avant je n'en mettais jamais maintenant j'en mets partout tout simplement parce que dans les planeurs je ne trouvais pas ça pratique parce que ça faisait du volume mais pour le scrap je trouve que c'est la petite touche à la fin qui finit vraiment une créa ensuite je refais une petite enveloppe je ne vous ai pas remontré toute la réalisation de l'enveloppe parce que c'est exactement la même chose que pour la première comme c'est du papier à paillettes j'étais obligée de mettre du l'adhésif fort d'ailleurs il faut que j'en rachète à version scrap je n'en ai plus il faut que je me fasse ma wishlist tiens il faut que je fasse ça demain demain je vais me faire ma wishlist version scrap j'ai trop hâte voilà je vais vous avoir parlé de version scrap pendant toute la vidéo et j'en suis vraiment désolée du coup on reprend peut-être avec la créa du coup je finis en décorant ma petite enveloppe j'aime bien les décorer sachant que c'est des cartes que je vais garder je ne vais pas les envoyer donc je peux les décorer donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et j'ai encore raté le coche de la fin voilà si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne abonnez-vous vous allez voir on parle beaucoup ici je vous fais de gros bisous et à bientôt bye bye